Alors je m'appelle Laurent Aubert et j'ai deux beaux métiers puisque je suis musicien et ethnomusicologue ou on pourrait dire anthropologue de la musique ce qui revient à peu près au même et je vis à Genève. J'ai pratiqué la musique depuis mon enfance, toutes sortes de musiques selon les périodes et en fait j'ai toujours eu des goûts pour la musique et pour le voyage. Donc j'ai cherché finalement un métier qui puisse correspondre à ces deux aspirations et c'est comme ça que j'ai découvert une fois l'existence de ce mot barbare qui est ethnomusicologie, qui est un métier qui consiste en principe à voyager pour rencontrer des gens et étudier leur musique, ça m'a semblé le tout beau métier du monde. Donc j'ai fait des études d'ethnologie et de musicologie à l'université de Neuchâtel pour commencer et par ailleurs, parallèlement, je continuais à faire de la musique et j'écoutais un parcours habituel, piano classique comme enfant, ça n'a pas duré très longtemps parce que je n'avais aucune aptitude et pour m'intéresser assez rapidement au rock, au jazz, au blues, au folk et de là à commencer à écouter des musiques orientales. Très jeune, 16-17 ans, j'ai commencé à écouter de la musique indienne, de la musique arabe, de la musique turque et je me suis reconnu, j'ai beaucoup aimé ces musiques. Pourquoi ? J'en sais rien. Disons qu'il y avait peut-être dans ma famille des gens qui avaient voyagé, qui me racontaient des choses sur leur voyage, ça a pu m'influencer, j'en sais rien. Et donc ces études d'ethnologie et de musicologie m'ont permis ensuite de justifier des voyages par des recherches musicales et comme j'avais un diplôme, ça faisait très sérieux, je pouvais voyager en tant qu'ethnomusicologue, même si ce n'était pas ma première motivation, en tout cas pas dans un premier temps. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion d'aller assez jeune, en Inde, après avoir voyagé aussi en Turquie, au Maroc et dans différents pays. C'était toujours cette double motivation, la musique et les voyages, au départ. Disons qu'il y a une sensibilisation générale, et pas seulement en Suisse, mais dans le monde, pour notamment la musique indienne à travers les Beatles, il faut bien le dire, et George Harrison, qui a été donc l'élève du grand Ravi Shankar, qui était un des plus grands musiciens de l'Inde, et par ailleurs d'autres personnalités musicales. On peut parler de Menuhin, on peut parler de John Coltrane, toutes sortes de musiciens, enfin des musiciens de toutes sortes d'horizons différents, ont commencé à s'intéresser en particulier à cette musique et aussi à la philosophie qui allait derrière ou qu'ils croyaient découvrir là-derrière, parce qu'il y avait beaucoup de fantasmes aussi, évidemment. Et donc il y avait un mouvement de sensibilisation qui était lié à ce phénomène de mode. Et à Genève, il y avait eu, avant que je m'y intéresse, deux ou trois concerts de grands musiciens orientaux qui avaient donné des concerts dans des salles genoises, mais comme ça, une fois tous les cinq ans à peu près. Il y a eu Ali Akbar Khan, qui est un grand musicien indien, Mounir Bachir, le maître de l'Uttarabe et quelques autres. Mais les gens n'avaient pas vraiment une perception de ces musiques, ni de ces cultures d'ailleurs. Et la société était évidemment beaucoup moins métissée qu'aujourd'hui. On avait beaucoup moins l'occasion de rencontrer des gens de toutes origines. Et donc il y avait un espèce de terrain en friche, d'une certaine manière. Et si je parle de l'Inde, c'est qu'effectivement, ça a peut-être été le moteur qui ensuite a permis à d'autres musiques de se faire connaître en Occident. Mais une des premières a été celle de l'Inde, certainement. Et Ravi Shankar et George Ravussan y sont pour beaucoup. Alors à Genève, moi, j'ai eu l'occasion d'organiser un premier concert en 1974, qui était un concert d'un musicien indien, qui était mon maître de musique indienne à l'époque, et voilà, qui était en tournée en Europe. Et il m'a suggéré d'organiser un concert pour lui à Genève. C'est une très bonne occasion de le revoir, l'accueillir et puis de partager cette écoute. Et en fait, le concert s'est bien passé et ça m'a donné envie de continuer. Et peu à peu, c'est devenu une habitude. Et il y a eu tout un… voilà, des cycles de concerts et de festivals qui ont pu se mettre en route. Et par ailleurs aussi des cycles d'activités pédagogiques. Parce que quand il était venu, il avait aussi donné un petit stage pour des élèves, essentiellement des joueurs de sitar, qui avaient ramené un instrument d'un voyage en Inde, ou qu'il y en avait trouvé un, Opus ou je ne sais où. Mais tout ça était encore assez bricolé au début. Et peu à peu, les choses ont pris forme et se sont professionnalisées. Donc je vous ai parlé de ces premiers concerts que j'avais organisés dans les années 70, qui étaient en fait avec l'AMR, qui était et qui est toujours une association pour les musiques improvisées. Donc voilà, la musique orientale, il y avait de fait leur place, mais j'étais à peu près le seul membre de l'association à s'y intéresser. Donc ça a permis de faire mes gammes, je dirais, en tant qu'organisateur. Et à un certain moment, les choses ont fait que nous nous sommes séparés et qu'on a pu avoir une subvention pour créer l'association qui s'est appelée les Ateliers d'Ethnomusicologie. Et ça, c'était effectivement fin 1983. Alors, pourquoi Atelier d'Ethnomusicologie ? C'est peut-être un nom à coucher dehors, je le conçois. Et peut-être qu'aujourd'hui, je le rappelais autrement parce que ça donne une image qui ne correspond pas exactement à la réalité, puisque la réalité, c'est que c'est une association qui s'occupe d'organiser des concerts et des festivals, de coordonner toute une série de cours de musique et de danse du monde, d'organiser des stages, des masterclass périodiquement, qui s'occupent de publications aussi dans ce domaine. Alors, les publications sont peut-être plus ethnomusicologiques. Mais autrement, Atelier au pluriel, parce qu'il y a en fait 67 ateliers différents de musique et de danse du monde qui sont regroupés au sein de cette association. Et ça, c'est un long travail qu'on a fait d'exploration, finalement, du vivier interculturel à Genève et dans la région, pour se rendre compte qu'il y avait parmi les migrants beaucoup de musiciens et de danseurs très qualifiés, venant de toutes les régions du monde, et aussi de plus en plus des gens d'ici qui avaient acquis une réelle compétence dans une pratique musicale ou dansée d'une autre culture. Et donc, chacun de ces ateliers est très spécifique. Un atelier de guitare flamenca, un atelier de flûte andine, un atelier de lutte chinois, un atelier de djembé d'Afrique de l'Ouest, un atelier de danse orientale, un autre de danse de l'Inde, etc. Et effectivement, ce chiffre de 67 nous impressionne tous toujours beaucoup, parce que les choses se sont faites progressivement. Il y en avait d'abord un, et puis deux, et puis trois, et maintenant on est à 67. Ce qui veut dire que Genève est une ville exceptionnelle dans ce domaine-là, où il y a vraiment la possibilité de développer des projets interculturels, dans la mesure où c'est une ville extrêmement internationale. Plus de la moitié de la population est d'origine étrangère. Beaucoup de gens aiment la musique, la pratique et ont envie d'approfondir ça. Donc ça a été une série d'occasions qui ont permis de créer ça. Et ensuite, l'organisation des concerts est quelque chose qui s'est fait beaucoup en réseau, avec des partenaires dans d'autres villes d'Europe, de Suisse aussi, et puis aussi avec des partenaires locaux, évidemment. Mais depuis que les ateliers ont été fondés, on a dû organiser, je ne sais pas, peut-être, en tout cas plus de 1000 concerts, on est peut-être autour de 1300, 1400, je n'ai jamais fait le compte, de musique vraiment des cinq continents. Alors, avec un point fort, disons, un ancrage dans les traditions musicales, et puis une ouverture sur toutes les formes que prenne la modernité aujourd'hui dans toutes les cultures. Mais l'idée est quand même de montrer la diversité culturelle de l'humanité par des exemples concrets et bien choisis autant que possible. Ça veut dire que souvent, soit moi ou un de mes collègues va sur place dans le pays d'origine de ces musiques, et avec des gens qui sont compétents sur place, on peut faire une sélection d'artistes. Soit c'est des gens de l'extérieur qui font une proposition. Récemment, on a fait, par exemple, le concert sur le chant diphonique de Mongolie, qui est une pratique qui fascine beaucoup de gens. Et notre collaborateur était un Français, un Breton, qui avait fait sa thèse de doctorat sur cette chose-là. Et donc, il connaissait tous les chanteurs de Mongolie. Donc, il a fait une sélection des 15 ou 16 meilleurs. Et il a proposé un programme qui était absolument splendide, pour prendre un exemple de comment finalement trouver les bons musiciens pour présenter des cultures. A priori, je ne les connais pas toutes, évidemment. Donc, il y a à chaque fois une découverte, et puis une envie nouvelle, des réseaux nouveaux qui se créent. Donc, parallèlement aux ateliers d'ethnomusicologie, et jusqu'en 2011, je travaillais aussi, alors à mi-temps, au musée d'ethnographie de Genève. Et ce travail consistait à s'occuper des collections d'instruments de musique, des archives sonores, et accessoirement et heureusement, à faire du terrain, de la recherche, organiser des expositions, et publier. Donc, c'est aussi un très beau travail, je vais le reconnaître. Et donc, je m'occupais notamment de la collection de CD du musée d'ethnographie, qui s'appelle toujours d'ailleurs les Archives Internationales de Musique Populaire, AIMP. qui sont publiés d'ailleurs par un éditeur vaudois absolument remarquable, qui est V.D. E. Gallo, qui poursuit depuis, je crois, bientôt 50 ans, une activité discographique, en dehors de tous les sentiers battus, et c'est remarquable. Et par ailleurs, j'ai pu faire des recherches en tant qu'ethnomusicologue pour le musée. Et je suis allé, par exemple, j'ai fait une série de voyages à une époque au Kerala, dans le sud de l'Inde, avec mon collègue Jonathan Watts, qui était le photographe et vidéaste du musée. Et on a ramené des collections assez importantes pour le musée, à peu près 650 objets, une centaine d'heures d'enregistrements audio et vidéo, une collection de photos, etc. Et on en a tiré une exposition qui a eu lieu au musée d'ethnographie, et en fait trois livres. Un pavé, qui était ma thèse de doctorat par ailleurs, un beau livre illustré de photos, et puis une édition italienne qui faisait un petit peu le... qui était un mi-chemin entre les deux, avec aussi des très belles photos de Jonathan Watts. Et ça, ça a été une partie de mon travail que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on est dans un autre type de créativité. J'ai pu faire plusieurs expositions au musée, je crois que j'en ai fait sept, en tant que commissaire. Et ça, c'était sur la musique, sur le théâtre, ou c'était des participations à des expositions, sur des thématiques plus larges. Mais disons, c'est un autre mode de communication que le concert ou le festival, évidemment, parce qu'on propose un produit plus ou moins fini, alors que le festival, on est dans le devenir. Et c'est une activité qui m'a comblé, et que j'ai cessé donc en 2011, sans regret, parce qu'il y a tout de suite eu de la musique qui est revenue frapper à ma porte, parce que pendant 30 ans, j'étais un peu trop occupé pour maintenir une pratique musicale sérieuse. Et là, depuis 3-4 ans maintenant, je me suis remis à fond à la musique. Et le jour où je quitterai les ateliers de la musicologie, ça sera pour faire vraiment de la musique. Évidemment que j'ai été tout d'abord très surpris de faire partie de cette sélection, dans la mesure où je me suis toujours plus occupé de la musique des autres que de ma propre pratique. Encore que j'y reviens maintenant. Mais disons que je ne savais pas du tout que quelqu'un comme moi pouvait figurer dans ce genre de sélection. Et peut-être que j'ai eu la chance d'être le moteur d'un courant musical qui s'est bien développé à Genève et qui a peut-être s'aimé un peu ailleurs, en Suisse, pour promouvoir cette diversité culturelle, qui est évidemment quelque chose qui est très fort à Genève, mais dans d'autres villes aussi, peut-être moins qu'à Genève. Et d'avoir eu une chance, c'est que notre association, les ateliers d'ethnomusicologie, a été subventionnée, donc depuis 1983, d'une manière continue. Alors qu'il y a eu d'autres projets dans d'autres villes qui ont vite capoté parce qu'il n'y avait plus de subvention, parce que les promoteurs de ces projets n'étaient pas suffisamment déterminés. Et là, c'est une chose qui se développe dans la continuité. Alors c'est peut-être pour honorer cette continuité et ce développement qui se poursuit, évidemment, que je me retrouve dans ce bateau. Et alors donc, je ne me sens pas un représentant de la musique suisse, non, mais certainement de toutes sortes de musiques qui trouvent leur place en Suisse. Et donc, de l'accueil de l'autre à travers sa musique, ça c'est quelque chose qui pour moi est très important. Et je pense que quand on écoute et qu'on apprécie une musique, ça veut dire qu'on peut ressentir des affinités avec des gens, même si on ne connaît pas leur culture, mais la musique est un vecteur de beaucoup plus que simplement des sons et un plaisir partagé. Ça touche des zones très profondes. Et moi, j'étais souvent étonné de découvrir certaines musiques que je n'avais jamais entendues auparavant et d'être profondément émus, même si je ne connaissais pas leur code. Et d'autres, non. Donc voilà, on a des affinités avec les uns et pas avec les autres. Et donc, c'est ce genre d'affinités qu'on a toujours aimé partager aux ateliers. Et c'est une chance de pouvoir le faire dans la durée. Oui, j'ai dit tout à l'heure que dans ma jeunesse, j'avais étudié la musique indienne. Et je jouais deux instruments. L'un s'appelle le sarod et l'autre, le robab. C'est deux instruments à cordes. Le sarod avec des cordes métalliques et le robab avec des cordes de boyau. Et donc, quand j'ai repris une pratique musicale sérieuse et assez intense, il y a 3-4 ans. Je dis intense, j'essaie d'en faire à peu près 4 heures par jour. Donc c'est un minimum si on veut progresser. Je n'ai repris que le robab, en fait, parce que je préfère le boyau au métal, finalement. Il y a une sonorité très chaude que j'aime beaucoup. Et j'ai rencontré un maître afghan de cette musique qui m'a enseigné les rudiments, et plus même, qui est un très grand musicien, qui s'appelle Oustade Daoud Kran. Et par chance, il se trouve qu'il y a à Genève, parmi les musiciens qui s'intéressent à ces musiques, 3 musiciens, avec qui nous avons formé un groupe. C'est Paul Grant, qui est d'origine américaine, états-unienne, mais qui a plus de 40 ans de pratique de musique indienne dans les pattes. Et deux de ses élèves avancés, qui sont Sébastien Lacroix et Santos Corbette, et donc on a formé un groupe qui s'appelle l'ensemble Nouriana, et avec lequel on commence à donner 10 concerts à gauche et à droite. Et c'est un vrai bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada